Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, félicité à nous. Sœur Claire, troisième dimanche de carême de l'année B. Alors nous sommes toujours dans Saint Jean, ou toujours, on est dans Saint Jean en tout cas, chapitre 2, verset 13 à 25. C'est Jésus qui purifie le temple de Jérusalem. Il est écrit que la Pâque juive était proche et que Jésus monta à Jérusalem. Alors la Pâque juive était proche. La Pâque, c'est donc la célébration de la sortie d'Égypte, de la libération. Et elle était proche, ça veut dire que c'était quelques jours avant cette fête. Et qu'est-ce qui se passe quelques jours avant cette fête ? Tout un tas de rituels de purification. Il s'agit de se purifier pour célébrer la fête comme elle doit être célébrée. Alors il y a des préparations par la prière, parfois par le jeûne pour certains. Et en tout cas, l'accent est vraiment mis sur la purification. Tous ces rituels sont relus par Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, 8. Voilà ce que dit Saint Paul. « Célébrons la fête avec un F majuscule, c'est Pâques, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. » Et j'aurais pu lire aussi le verset 7. « Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, etc., etc. » Donc, il s'agit de purifier, de se purifier avant de pouvoir célébrer la Pâque, la délivrance, la libération que le Seigneur veut nous accorder. Et la célébration de la Pâque à Jérusalem, ça fait partie des commandements. Jésus, juif, pratiquant, monte à Jérusalem pour célébrer la Pâque, selon qu'il était dit au livre du Deutéronome, au chapitre 16, au deuxième verset. « Tu feras le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur ton Dieu avec du petit et du gros bétail dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom, demeurer son nom. » Voilà comment est appelé Jérusalem et en particulier le temple de Jérusalem. Le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom, on doit immoler du petit et du gros bétail. Et voilà pourquoi Jésus monte à Jérusalem. Il arrive au temple et qu'est-ce qu'il trouve ? Des vendeurs, des changeurs. Normal. Comme dit saint Augustin, c'était normal que tout ce monde soit là. Ils immolaient en sacrifice dans le temple des bœufs, des brebis et des colombes, sacrifice demandé par la loi de Moïse. Vous le savez parce que vous l'avez lu. Ce n'était donc pas un grand péché que de vendre dans le temple ce qui était acheté pour être offert dans le temple. Et pourtant, le Seigneur les en a chassés. « C'est par le zèle de la maison de Dieu que le Seigneur a chassé du temple ses vendeurs. » Alors le problème, ce n'est pas qu'il soit là. Il y avait, alors j'ai lu des statistiques absolument incroyables sur le nombre de gens qui montaient à Jérusalem pour la Pâque et le nombre de sacrifices offerts. C'était incroyable. Donc il fallait bien que les animaux soient achetés quelque part pour être ensuite immolés. Il y avait des gens qui venaient de pays où ce n'était pas la même monnaie qu'à Jérusalem. Donc il fallait des changeurs. Donc tout cela s'explique. Mais la clé de l'histoire, je pense, c'est qu'on dit que Jésus a trouvé des vendeurs, etc. qui étaient installés. Installés, le grec dit « assis ». Ça veut dire que d'une certaine manière, ils ont pris la place de ceux qui auraient dû être là pour écouter la parole de Dieu. Ils prennent toute la place. Parce que le fait qu'ils soient assis, ça veut dire d'une part qu'ils étaient installés et d'autre part qu'ils auraient dû être là pour la parole de Dieu. Et en plus, quand Jésus arrive, on dit seulement qu'ils trouvent des vendeurs et des changeurs. Personne qui prie. Il n'est pas question de dire « il y avait aussi des gens en train de prier ou décoter la parole de Dieu ». Donc, à la place de ceux qui prient ou qui écoutent la parole de Dieu, il y a ces vendeurs, ces changeurs. Ils ne sont donc pas à leur place parce qu'ils sont installés et qu'il n'y a plus de place pour le Seigneur. Ils prennent toute la place dans ce lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom. Et du coup, il est dit que Jésus fit un fou avec des cordes, les chasse à tous du temple, ainsi que l'ambestiaux et tout ça, les brebis, les bœufs. Ils jettent par terre la monnaie des changeurs. Ils renversent leurs comptoirs. Ils ne renversent pas les comptoirs des marchands de colombe. Enfin, il a l'air d'être plus paisible avec les marchands de colombe qui ont évidemment une place à part. Parce que la colombe, depuis celle de Noé, qui est revenue avec un rameau d'olivier annonçant une nouvelle création qui commençait en Genèse 8, 11. Noé, vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Donc depuis cette colombe, en passant par celle du cantique des cantiques, qui représente à la fois le peuple d'Israël et puis chacun de nous, avec ce superbe verset, cantique 2, 14. « Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends de ta voix, ta voix est douce et charmant ton visage. » Puis pour terminer, les colombes qui ont été apportées au temple quand Jésus a été présenté. Tout ça, ça fait que les colombes ont quand même un statut un petit peu à part. Vous vous rappelez Luc 2, 24. « Il venait offrir aussi en sacrifice ce qui était prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. » Il n'empêche que Jésus dit à tout ce monde-là, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Alors, on traduirait une place de marché. C'est plus qu'une maison de commerce, c'est l'esplanade du temple, le lieu d'écoute, d'enseignement, de prière, et transformé en une place du marché. Ça veut dire que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Ce temple, le lieu où a été bâti le second temple, celui de Jésus, et celui où Salomon avait construit le premier temple et où il avait fait cette prière absolument magnifique qu'il faut relire régulièrement dans le premier livre des rois, au chapitre 8. Je lis simplement le verset 29. « Que tes yeux, Seigneur, soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. » Or, ce lieu est devenu une place du marché au lieu du lieu où Dieu habite. Alors, les disciples, tout d'un coup, font mémoire de la parole de Dieu et ça va les éclairer. Ils font mémoire d'un psaume. Enfin, il y a d'autres passages aussi dans les prophètes. Mais enfin, en particulier, du psaume 69 au verset 10, où il est écrit « L'amour de ta maison m'a perdu. » Mais un amour zélé, un amour jaloux. Le zèle de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Jésus qui chasse les vendeurs du temple par amour jaloux pour la demeure de Dieu va être tué à cause de ça. Disons que les menaces concernant la vie du Seigneur vont commencer tout de suite parce qu'il est rempli d'un amour jaloux, d'un grand zèle pour la maison du Seigneur. Ce mot zèle, ça veut dire finalement un amour exclusif. C'est lié à l'idée de consécration. « Si j'aime le Seigneur et sa maison de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, tout le reste doit passer au second plan et pas au premier, comme c'est le cas de ces marchands ou de ces changeurs. » Et j'en veux pour preuve la fin du prophète Zacharie. Très étonnant. Oui, il est question du jour du Seigneur. Un jour unique où le Seigneur va se manifester. Qu'est-ce qui se passera ce jour-là ? Zacharie 14, verset 21 « Toute marmite à Jérusalem et en Juda sera consacrée au Seigneur de l'univers. Tous ceux qui offrent un sacrifice viendront les prendre pour cuire ce qu'ils présentent. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là. » Voilà, Jésus accomplit cette prophétie de Zacharie. Tout doit être consacré. Et ce qui est premier, c'est ça, c'est le zèle, l'amour pour le Seigneur et la consécration de lieux où on puisse prier et écouter sa parole. Et alors à partir du verset, de ce verset-là, du verset 18, Jésus change de mot. Saint Jean montre que Jésus a changé de mot pour parler du temple. Dans tous les premiers versets qu'on vient de voir, il était question de « naos » qui veut dire « temple ». Voilà. Et maintenant, Jésus va parler de « hieron » qui veut dire « sanctuaire », le lieu dans le temple qui est particulièrement consacré. Et quand il va parler du sanctuaire de son corps, c'est ce mot qu'il va utiliser. C'est-à-dire que c'est le lieu très précisément où Dieu habite. Et ça veut dire que cette purification du temple extérieur, de ce temple de Jérusalem, renvoie à toute notre perspective de carême qui est de nous laisser purifier pour que nous devenions vraiment des demeures de Dieu pour pouvoir célébrer la Pâque. Et ce mot « naos », « sanctuaire », est employé par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Voilà. Il faut faire mémoire de ça au jour où on entend l'évangile de la purification du temple. Et puis finalement, bien sûr, le temple, le lieu où Dieu habite, le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom d'une manière parfaite, c'est le Seigneur lui-même. Et le temple de Jérusalem va être détruit environ 40 ans après que le Seigneur ait chassé les vendeurs du temple. Il y a une tradition juive impressionnante qui dit ceci. Le jour de Kippour, il y avait un signe donné par Dieu dans le temple pour manifester que le pardon était accordé. Ce signe a disparu à la fin de l'époque du second temple, pendant les 40 années qui précèdent la destruction du temple, montrant que la présence de Dieu avait déserté le temple. « Seule la prière et la foi peuvent retenir la présence du Seigneur dans le lieu. » C'est-à-dire que c'est au moment où Jésus chassait les vendeurs du temple que la tradition juive constate que le Seigneur n'habitait plus, que la présence du Seigneur avait déserté le temple. Et nous savons, nous, que le vrai temple, qu'il y a toujours un temple, et à Jérusalem et partout dans le monde, c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 21, au verset 22, « Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, enfin je dis temple, c'est sanctuaire ici. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.